Créer une extension en mer, c'est quelque chose d'artificiel. Donc tout notre travail, c'est d'en faire quelque chose qui est l'air naturel, pour qu'on ait vraiment le sentiment que ça appartient au contexte monégasque. C'est très important de ne pas considérer une extension en mer comme une chose en plus, mais comme un rééquilibrage peut-être, comme l'embellissement et le perfectionnement d'une chose déjà présente. Et en réalité, ça réalise sur l'entrée du port Hercule, ça réalise sur la droite, sur le tribord, ça réalise quelque chose qui peut être le plus intéressant de ce qu'on a aujourd'hui. Ça peut arranger les choses, ça peut être une bonne idée. Je pense que c'est ce qu'on fait. L'esprit de ce projet, c'est l'esprit de la mer, de la Méditerranée. C'est un lieu magique, la Méditerranée. Un des premiers enjeux, c'est le contour même, finalement. Et ce contour, il épouse les courbes d'égale profondeur. L'isobate, c'est celle qui permet l'écoulement des courants marins et donc l'oxygénation de la mer. Tout a été dessiné, conçu, étudié techniquement aussi pour préserver totalement la zone d'herbier de Posidonie, qui se trouve du côté de l'Arvoteau, et aussi ce qu'on appelle le tombant des spélugues, où il y a des coraux qui sont là et qu'il faut évidemment protéger. L'idée, c'est que ce nouveau territoire soit exemplaire, exemplaire du point de vue de l'environnement terrestre également, du point de vue du paysage, un paysage typiquement méditerranéen. Donc la première idée, ça a été d'organiser le bâti comme une succession de villas. Des villas qui suivent le bord de mer, qui s'étagent sur la colline et qui s'étagent également sur les immeubles. Et c'est une manière d'évoquer finalement l'origine même de l'urbanisation de la Riviera, c'est-à-dire des villas qui se sont implantées en bord de mer, au milieu de jardin. Et ce mélange de villas et de jardins, ça va être très typique finalement de ce projet. Puis la deuxième idée, c'est de jouer sur une complémentarité, sur une complexité du projet. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est effectivement plus terrestre et puis une partie qui est au droit du port, plus au large et qui est plus indépendante et plus maritime. Il fallait créer un lieu qui devait une destination. Et c'est ça qu'on fait. Un petit port avec un espace public dans lequel on peut se promener, les gens peuvent y aller, peuvent regagner la vie de la mer. Et sur ce port vers la mer, il y a une créature qui flotte, il y a un bâtiment. Ce bâtiment est fragmenté comme on peut le voir. Il flotte de bord. Il n'est pas posé sur terre, évidemment. Sinon, à partir de la rue, on ne pourrait pas voir la mer. Il faut qu'il soit léger et transparent, pas arrogant. Il faut qu'il soit un bâtiment presque timide un petit peu. C'est la légèreté, mais c'est aussi la lumière, la transparence. Il faut qu'entre un volume et l'autre, dans la fragmentation, il y a de l'air. Quand on voit les oiseaux, on voit les bleus. L'idée dans ce projet, c'est aussi de créer un quartier multiple, c'est-à-dire avec des ambiances multiples. Il va y avoir le quartier du port. Il va y avoir un quartier qu'on a appelé le quartier des jardins d'eau et qui est constitué d'un ensemble d'immeubles qui sont tous aussi face à la mer. Et enfin, un ensemble de villas qui sont aussi installées au bord de l'eau. La végétation, c'est naturellement l'idée que ce maquis méditerranéen est tellement beau et aussi fonctionne bien. On sait qu'il y a une durabilité dans l'utilisation de ce maquis. Donc d'abord, on le conçoit comme une sorte de décor, bien entendu, comme tout jardin. Mais on va au-delà. C'est-à-dire qu'il y aura un résultat presque immédiat. On est capable d'installer un maquis qui très vite donnera ses ambiances comme on les a dès qu'on se retourne et qu'on regarde un peu au-dessus de soi à Monaco. Mais le milieu qu'on va créer aura sa vie. Il sera capable, justement, de se régénérer, de se développer. Des jeunes arbres s'installeront. Et c'est un milieu vivant et durable qu'on installe. Ce n'est pas ni un décor, ni un discours politiquement correct. Bien au-delà de ça, on crée les conditions pour que la vie s'installe dans cette extension en mer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501